Bonjour tout le monde sur le campus de la Salty Academy ! Bonjour à tous ! Ça va ? Bien ou bien ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des gens sympas qui sont sur le campus de la Salty Academy ? J'ai Eino, j'ai Imalo, j'ai Ndk Off, j'ai Eiko Nidwan... Ah non, j'ai que des fils de p***** en fait. Allez, rentrez ! Et je me rends compte que ça fait un an et demi que je suis pas malade. Voilà, c'est tout, j'avais envie de partager avec vous cette information capitale, de dire à quel point je suis un monstre. Ou alors parce que je sors jamais en fait, ça doit être ça je pense. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Voilà quoi, pour profiter de la dernière année du campus de la Salty Academy sur Twitch. Après je me casse, après j'en ai marre, Après je ne sais pas ce que je fais. Aidez-moi à trouver un métier, un vrai métier, pas streamer. Part dans l'armée, non c'est pas payé ça. Deviens déménageur avec sa physique, ça le fait. J'ai zéro physique mon gars, des bras franchement je fais plus de sport. Escort Boy, déjà fait, réserviste, déjà fait, vente son corps, déjà fait, gigolo, c'est la même chose. Non sérieusement, qu'est-ce que je peux faire ? T'as fait Escort Boy et j'ai pas pu en profiter. Ah je l'ai fait à mon prime, je l'ai fait à mon prime. T'as eu un prime ? Fils de p*****, je vais faire coach de vie. Je suis sûr, je peux aider tellement de jeunes joueurs de poker déjà faits, genre vraiment en plus. Après pas de ouf quoi, mais pendant 6 mois je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, que du MTT, que du Sitengo. Il y a encore sûrement mon truc sur PokerShark, mais c'était pas 6-4, ça devait être Yaren. Oui c'est bon, tu es beau gosse, il ne le sait pas encore, mais on va s'occuper de lui, on va s'occuper de son cas. Bonjour ! Bonjour ! Alors attends, pseudo déjà. Azuro. Prénom ? Alban. Ok. Quel âge ? 21, il y a 2 jours. Joyeux anniversaire ! Allez c'est parti tout le monde ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Alban ! Joyeux anniversaire ! J'ai adoré la fin. Ville. Clermont. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand quoi. C'est une bonne ville. C'est une bonne ville de merde ouais. Ah ouais. Franchement c'est paumé Clermont-Ferrand. Et puis c'est quoi cette église noire là ? On en parle de votre cathédrale en roche volcanique là ? Bah ouais mais bon au moins on a quelque chose quoi. Ouais c'est vrai. Ah bah là ça c'est clair, on voit qu'elle comme une verrue au milieu de la ville quand on la surplombe. Ah je connais bien, j'aime bien Clermont. Activité. Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance en quoi du coup ? Industrielle. Donc tu interviens sur des machines ? Ouais. Quel genre de machine ? Là dans le truc que je suis actuellement c'est d'hydraulique principalement, c'est des presses. On a la presse la plus grosse d'Europe. 65 000 kilos de pression. Kilotonnes pardon. Presse ? Ok. Et elle sert à quoi la presse du coup ? À part à presser. On fait du matricage de pièces. Pour tout ce qui est avion, etc. Ah donc pour Airbus ? Ouais pas que mais ouais. Ok ok. Objectif final, m'améliorer au maximum pour monter en grade et être meilleur en compétition. Dans mes bons jours je dirai une bonne vision du jeu et mes faiblesses ce sont mes décales et ma tenue bling. J'ai oublié de rajouter le timing. Arrêtez ça. Le timing les amis ce n'est pas une raison, c'est une excuse. Non je ne l'ai jamais, c'est différent. Après je ne l'ai pas dans le sens où à chaque fois que je meurge je dis oh vas-y il n'y a pas eu de timing. C'est juste qu'il y a des fois où j'ai pas le timing de quand on push ou quand on change de pose, etc. Au niveau de ma position. Ok, je vois ce que tu veux dire. On fait un petit check-up sur le matos du coup ? Souris ? Logitech G305. Ah oh là là. G305 ? Ouais c'est une petite que j'ai pris pour me dépanner. Tu es de la bonne souris. Filaire du coup ? Non, on s'enfile. J'ai quasiment tout en sans fil sauf le clavier. Clavier tu m'as dit ? Le G815. Ok, Orion. Enfin oui ok je vois. Écran en hertz du coup ? 165, c'est un Yamaha en 24 pouces si je ne me trompe pas. Parfait, nickel, impec, c'est top. Tapis de souris ? Il est un peu grand, il faut que je le change parce que j'ai pris de la merde. Mais c'est un GLAB, il fait tapis de souris mais clavier aussi. Casque du coup ce que je vois c'est quoi ? Logitech aussi et je crois que c'est le 700 et des bananes. Et c'est wireless aussi. Ah ouais t'es full Logitech quoi. Ah ouais, quasiment. Ok donc tout est bon sur la technique quoi. Comme ça on est absolument sûr que s'il y a un souci ça vient de toi quoi. Oui forcément. Là c'est bon, il n'y a plus d'excuses du coup. Enfin toi et les timings bien évidemment. Ah oui bah oui, c'est sûr. Forcément les timings. Tu peux me tuer du coup. En avant. Donc là si tu te mets dans un coin. Genre le coin de la pièce dans lequel tel. Parfait. Et si tu fais de gauche à droite de ton tapis. Enfin là toi vu que c'est un tapis XXL. Là c'est l'intégralité de ce que ta largeur te donne ? Ouais je fais ça en fait. Je fais un demi-tour en fait à chaque fois. Sans un coup de bras je peux faire un. Ok. Bah tu m'étonnes que tu doives taper quand même beaucoup dans le clavier je pense. Ah non non mais c'est juste que des fois je le fais vraiment pas exprès pour le coup. Ok moi je te le dis de but en blanc. J'ai quand même l'impression que c'est une sensibilité qui est trop faible. Tout dépend en fait des situations dans lesquelles tu te retrouves. Si tu te retrouves avec des situations beaucoup avec des mecs dans le cul. Ou alors où il faut swinguer dans tous les sens. Ta sensibilité te nerfe. Si tu te retrouves toujours dans des trucs où t'es toujours. Y'a un mec qui est devant toi. Toujours t'es en train de drôner. T'es toujours dans la logique de je me replace etc. Je viens couper une rotation. Et au final prendre des lignes, couper des lignes. Ce genre de gameplay bah dans ce cas là c'est pas très contraignant d'avoir une sensibilité qui est faible. Ok mais moi que des one-taps maintenant là. Des petits one-taps. Que des one-taps ? Ouais des petits one-taps là. Et 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 et. Tu shake au pique jamais quoi. Bah non je sais pas faire en fait. C'est que j'ai trop du mal en fait à le faire comme ça là. Mais tu t'as une avec quoi ? En plus ça marche pas. A et E et en maintenir. Comme moi donc. Ah si j'y arrive tu devrais y arriver. En fait j'arrive pas à la faire passer quand je fais comme ça là. Bah c'est que tu t'es pas assez entraîné c'est tout. Et que t'as abandonné trop rapidement. Moi avant par exemple pour drop shot. Je me souviendrai tout le temps. On est en janvier 2016. Je me suis entraîné genre 10h. Je venais d' Half-Life. Et à l'époque c'était le drop shot fallait l'utiliser. C'était un truc viable pour faire des kills. Il fallait donc avec un seul doigt. A savoir l'annulaire gauche. Il fallait que j'appuie sur le A, le Q et le W. Fallait appuyer en même temps avec un seul doigt. Parce qu'il fallait se pencher à gauche. En se décalant à gauche. Et en drop shotant en même temps. Et il fallait donc appuyer A, Q, W. Avec le même doigt. Y'a pas de secret hein. Au début j'étais en mode ça passera jamais. J'ai envie d'abandonner. Franchement je devrais mettre A et E sur la souris. Et puis à un moment c'est passé hein. Oui bien sûr. C'est qu'après en fait même en le faisant. Enfin déjà j'ai pas compris la mécanique en elle-même. Mais du coup est-ce que tu penses pas que t'es rentré dans la considération de te dire Bon bah ça rentre, ça passe jamais donc j'essaie plus. Bah oui du coup. Si je sais pas le faire le mouvement je vais pas me forcer en game etc à le faire. Ah si, ah si. Il est là le truc. Se forcer. Je vais pas faire le vieux con qui pense que malheureusement y'a trop de personnes dans votre génération qui se forcent plus parce que dès qu'il y a un truc qui est compliqué bah du coup on a cette facilité de tomber dans le Je vais pas me forcer. Mais si tu vas te forcer. Bah si. C'est la seule façon de se forcer du coup c'est la définition de sortir de sa zone de confort. C'est la définition de l'apprentissage. Là c'est propre hein. Là la même chose en plus rapide. C'est bien le mouvement. Quand tu vas décaler vers la gauche ce sera beaucoup plus simple. L'idée est là. Là après. Ah c'est que des fois je m'emporte trop sur cette touche. Oui c'est pas grave. Mais ça, ça va me mettre des heures et des heures. Et là tu scannes les trois là. Y'a trois possibilités tu vois. Ça va être la première, ça va être la première porte. Voilà, la deuxième en gros et après au fond à droite. Voilà exactement. Si tu commences à travailler ça, ce genre de mécanique etc. Tu verras tout de suite de grands changements. Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? PC c'était il y a deux ans à peu près. Et sinon j'avais commencé un peu sur console à la sortie de Nomad je crois. Donc les maps c'est bon, c'est connu ? Pour la plupart ouais. Y'a que Emeraude et celle là, la labo que je connais pas. En fait j'ai juste pas les call quoi. Et y'a là deux, trois autres maps où j'ai pas les call non plus. Où je peux pas transmettre l'information en fait. Moi je la connais, mais c'est le call des fois que j'ai pas. Et pourtant tu joues avec des teammates ? Ouais, mais du coup c'est en train d'être résolu quoi. Du coup, si on répète par rapport à l'objectif c'est quoi ? Bah c'est Diamant déjà. C'est déjà pas mal. Et après compétitivement parlant, après ça va évoluer avec mes teammates que j'ai actuellement. Attends, compétitivement avec des teammates à l'heure actuelle je comprends pas. En fait on a une squad, on est dans une team, dans une structure etc. Et du coup on essaie d'évoluer à 5. Et après on pourra faire des tournois, enfin essayer. Je comprends le côté amical du jeu etc. Et la super idée d'y aller tous ensemble machin. Des mecs, genre comme moi, ont perdu beaucoup de temps à vouloir partir avec cette espèce d'utopie. De se dire on y va tous en entre potes et ça va être génial et on évolue tous ensemble. Youpi ! Dans ce genre de trucs, si t'as vraiment envie, faut être un peu égoïste. Alors ça veut pas dire être égoïste, être le plus gros des fils de b... Vers des personnes qui sont autour de soi. Mais un objectif pour moi, c'est quelque chose qui doit être égoïste. C'est un truc pour toi. Ça veut pas pour autant dire que derrière tu vas pas devoir te faire accompagner par des personnes. Déjà un, ton objectif à toi. En fait ça permet de diluer les responsabilités. Si on y arrive pas, c'est le groupe quoi. Si tu y vas et tu demandes aux personnes qui sont tes proches et même tes amis. S'ils veulent t'accompagner dans ta quête. Ta quête doit être un objectif atteignable, raisonnable. Y'a pas d'autre définition de l'objectif. Ça existe pas. Bien sûr. J'ai Solis. Amène pas ton drone, je te lise tout de suite. J'arrive hein. Je te jure, si je pète ton drone, je te défonce. Je te défonce. Game sense du drone. J'ai joué, je fais de la merde. Parfait. Bah c'est ça qui te sauve hein. Bah je parle du coup ouais. Parce que du coup t'as prêt à fire. Ah bah ouais. C'était parfait. Bon après, en vrai j'ai pas le droit de te rater. Tu regarderas la vidéo, j'ai pas le droit de te rater. Mais le premier pic est absolument parfait. C'était la seule façon pour toi de pas sortir. Un joueur gold serait sorti ou se serait calé dans le petit trou pour prendre une ligne directe. Un jeu. Quel est le problème tout de suite ? Bah la première, je voulais prendre le timing sur le fait que t'avais envoyé une première grenade. Je pensais pas que t'allais envoyer une deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah du coup en fait j'ai fui la première. J'ai voulu repique pour t'avoir au cas où tu serais rentré sur ce bruit là. Et j'ai pris la deuxième à filer. Ouais parce que j'ai timé la grenade pour qu'elle vienne couvrir le dégoupillage de la seconde. Ouais je l'ai pas entendu non plus. Ah tu le fais trop bien. C'est aberrant. Bien joué. En pre-shot comme ça ? Ouais je l'ai fait au son. Oh t'as de la ch*** ! T'es vraiment pas qu'elle t'a été lancée en plus. Non mais c'est quoi ça ? Ah j'avais tellement envie de te punir sur ta grenade en disant Bah alors là, vas-y envoie la, envoie la mon loulou. Mais comment c'est possible qu'elle parte ? C'est vrai que je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est partie sur toi en plus. Ah ouais, tu portes tes balls. Ça c'est inadmissible. Pourquoi ? J'essaie et je finis sur le timing où tu prends la, où tu pètes la câble. Ok ouais mais bon je suis vieux mais pas tant que ça quand même. Ok pourquoi pas. Ok je veux bien. Ok c'est la seule réponse qui est valable. Elle est bonne. Elle est bonne. Sur le timing sur lequel je casse la câble. Ok ok. Je la prends. Je sais pas si je peux le faire ça. Sortir ? Non. Ah putain. On y va encore ? Oh non t'as pas le droit ! J'ai failli de shoot, j'ai failli de shoot ! C'est n'importe quoi ! Ohlala parce que même moi je sais que je suis mort en fait ! J'ai même pas mis une balle en plus ! J'y crois même temps au moment où j'y vais, je sais que t'es à gauche. Non non mais c'est moi, c'est moi j'ai pas eu de shoot, j'ai pas le droit de loupé ça. Oh ! T'es sérieux ? Ouah ! Je t'aurais pas passé loin par contre je m'attendais vraiment pas à ce que là. Il y a un énorme temps de réaction ! Ouais ouais mais je joue tellement peu souvent au risque, ça m'a surpris que je m'étais autant de temps à récupérer mon arme. Je me suis dit à tous les coups je suis mort ! Mais je me suis dit mais tu te rends compte que ça joue sur le timing du fait que j'ai pris la flash que t'as pas entendu, t'as pas vu ! Euh non, ni que tu le timais. Bon désolé mon chargeur est pas si puissant pour... Ah la caméra s'est coupée ? Ah t'inquiète ! Ouais ! Ah bah ouais ! Là tu te dis merde, je viens de faire un truc totalement débile. J'ai couru tout droit vers un bombesite. Est-ce que à 10 secondes de la fin, j'aurais pas pu courir tout droit sans être aussi débile ? Tu vois ce que je veux dire ? Avec 10 secondes de plus, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'un tout petit peu moins débile mais quand même relativement similaire ? What ? Là il joue vraiment agressif ! Oh loulou ! Putain le one-tap qui passe pas là sur sa tête ! Bon c'était pas terrible là ! T'aurais-tu vu me défoncer la g*** non ? Eh ouais mais c'est qu'il y a... enfin je sais pas... J'ai pas l'excuse hein ! J'ouvre des trucs c'est aberrant ! Ça t'a vraiment fait chier la gridlock ? Non 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 ! Non j'ai l'habitude de gérer... Non non mais c'est pas gridlock ! Regarde le... T'as décollé à droite je suis censé la savoir ! Ouais c'est pas la tête très bon là ! En plus mon move était dégueulasse ! Le coup j'étais un peu le tête inversé avec la Yana... Oh t'as pas le droit ça ! J'ai le premier shoot ! J'ai le premier shoot mais j'étais pas... Parce que voilà j'ai pas... bah visiblement j'ai pas... j'ai pas mis la tête du coup ! C'est que des trucs comme ça ! J'aurais dû avoir... rien que pour ça ! Ça fait déjà deux rounds de plus quoi ! J'avoue ! Qu'est-ce qu'il va se passer derrière ? Sur Metapha et GG du coup comme je te disais t'auras le retour, le compte rendu de ce qu'il y a ! C'est découpé en trois appréciations ! Ce qui a été bien fait, ce qui a travaillé, quels sont les axes et quel est l'objectif et pour quand ! Le vrai problème sur Nbossiq c'est les personnes qui arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est surtout principalement de la motivation quoi ! Donc n'hésite pas à continuer à venir me donner des infos comme j'ai vu Antsir qui est là par exemple, qui lui m'en donne ! Et à me tenir informé de l'évolution sur Discord ! Ok ? Où est-ce que t'en es ? Comment ça avance ? Voilà ! Sans forcément faire des pavés ! Ouais bien sûr ! Ça va ou ça s'est bien passé ou tu peux... tu sais y'a pas de bullshit ici ? Bah non 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 franchement ça s'est bien passé, j'ai apprécié quoi ! Après c'est que voilà, moi j'étais content déjà de pouvoir converser avec toi et puis même d'apprendre ! J'ai vu des pas mal de trucs qu'il fallait que je change etc. et même durant les pépés etc. Je l'ai vu qu'il y avait des trucs qui allaient pas de mon côté aussi ! N'hésite pas de faire de la VOD et t'auto-review parce que t'as la capacité à t'auto-review ! Et les personnes ils sont un peu débiles ! Pas toi donc tu peux regarder... Bah non mais la capacité tout à l'heure à remonter et à comprendre quel est le problème... Non mais tu te rends pas compte hein ! Y'a 50% des personnes sur Nbossiq en dessous du grade de diamant qui sont incapables de faire ça ! De remonter à la source d'un problème ! C'est hyper compliqué pour eux de faire de la gymnastique d'esprit ! Bon allez ! Je vais manger moi ! Ouais bah bon appétit ! C'était grave agréable ! Merci Alvon ! Et c'était cool ! Je te remercie à toi ! Bah merci ! Et je t'envoie tout ça sur Metafy et tu verras il y aura un truc... Un testimonial à remplir celui-là ! Pas de problème ! Merci beaucoup ! Et merci à toi ! Ciao ! Et bon courage ! Bye bye ! Merci merci ! Bon ! Ladies and gentlemen ! J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Point d'exclamation Discord ! Du coup c'est là que la fête continue ! Et point d'exclamation YT ! N'hésitez pas à aller vous abonner et liker ! Je disparais bien évidemment de vos écrans ! Je vais manger ! J'ai trop faim ! Sous-titres par Jérémy Diaz !